bonsoir bienvenue sur le live numéro 70 et oui 70e live aujourd'hui déjà c'est énorme 70 jours de régularité de persévérance pour être présente chaque jour donc pour les personnes qui me découvrent Marie-Christine Lestache cultivatrice de bonheur qui accompagne des mères qui se sentent frustrées à sortir leurs rêves des placards pour les réaliser bonsoir Michel bienvenue sur le live et donc alors ce soir j'ai mis un titre quand l'auto-sabotage est vu l'auto-sabotage c'est des choses que l'on fait inconsciemment dont le résultat est de se tirer une balle dans le pied voilà donc en général on le voit pour les autres enfin moi je le vois pour les personnes que j'accompagne quand il y a un auto-sabotage qui se met en place je le vois assez rapidement et je peux accompagner la personne justement élever ça et là justement moi c'est un auto-sabotage que qui a probablement été mis à jour justement en discutant avec d'autres personnes par rapport à mes problèmes de santé parce que c'est assez récurrent et plus j'avance plus le choc en fait est violent bonsoir Nathalie j'espère que tu vas bien donc voilà mes problèmes de santé qui sont récurrents et le truc c'est quand j'ai une crise c'est très violent alors pendant longtemps j'ai été voilà j'étais pas bien tout le temps et j'avais des crises qui me mettaient vraiment à plat voilà là c'est des je suis bien globalement tout le reste voilà entre deux crises par contre quand j'ai une crise c'est chaos total et c'est compliqué et du coup je dois dormir beaucoup et donc en me renseignant auprès de certaines collègues qui sont aussi dans le business et qui développent des activités puis qui se développent surtout en tant qu'humaine et bien il y en a une qui a mis le doigt sur le fait que pour elle elle avait pris conscience que c'était un auto-sabotage de son organisme c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre à jour la semaine dernière avec Siam en RTT en thérapie rapide transformation thérapie parce qu'en fait ce fait d'être régulièrement malade et cloué au lit ça m'empêche de travailler ça m'empêche de croître ça m'empêche d'évoluer et il y a même eu des moments où ça a bloqué des progressions des engageants je me souviens il y a quelques années quand il y avait quelqu'un qui m'avait proposé de faire des ateliers au sein d'un d'un centre de santé d'un espace bien-être j'avais pas voulu trop m'engager parce que je dis bah ouais mais le problème c'est que je peux me retrouver cloué au lit d'un moment à l'autre et que je vais pas m'engager sur des dates si je sais pas trop alors bon depuis ça a bien progressé puisque maintenant je gère je gère cet état mais ceci dit il y a encore des moments où je me retrouve cloué au lit comme ça m'est arrivé alors bon c'était dimanche mais ceci dit là ces jours-ci je suis caoutch je dors 10-11 heures la nuit et 3-4 heures dans la journée donc ça fait quand même beaucoup et donc j'ai été rassurée finalement par une collègue dans un groupe qui s'appelle Alpha Femme un groupe essentiellement anglophone et justement elle elle a pu dompter en fait ses soucis de santé pour arriver à s'organiser et à continuer son business à développer son business tout en prenant soin d'elle et en prenant plus de temps pour elle et c'est vrai que là je me dis finalement je prends peut-être pas encore assez de temps pour moi pour les soins dont je peux avoir besoin donc là aujourd'hui j'ai repris rendez-vous avec avec mon ostéopathe bioquinergiste et puis j'ai pris un rendez-vous en digiponcture je crois pour travailler sur le métabolisme pour voir qu'est-ce qui coince c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer parce qu'évidemment je suis toujours dans une optique d'amélioration parce qu'il y a déjà eu beaucoup de progrès heureusement d'accord et ça c'est le message aussi que je souhaite passer aux personnes qui peuvent regarder qui peuvent avoir des problèmes de santé et de se dire bah non de toute façon j'arriverai jamais rien à faire bah non on peut réussir on peut réussir à travailler on peut réussir à avoir une activité salariée ou autre en ayant des problèmes de santé à condition de gérer les deux et de prendre soin grand grand soin de son organisme et puis de se connaître voilà donc c'est vrai que ma collègue américaine m'a donné quelques tips aussi pour gérer autrement gérer autrement mon organisation pour tester de nouvelles choses et éviter de nouveau ces crises qui m'arrivent voilà donc ça c'est un auto-sabotage voilà ça y est il est vu il est identifié enfin probablement identifié donc on va pouvoir le travailler pour le lever mais c'est vrai que des auto-sabotages il y en a plein il y en a tout tout plein qui se font c'est assez phénoménal en fait ce que notre mental peut mettre en place de façon inconsciente mais pour nous couper l'herbe sous le pied et c'est vrai qu'en accompagnement quand je les vois c'est un amusement en fait parce que quand on prend le temps après d'expliquer à la personne si elle est ok pour voir ça bien sûr on ne va pas on ne va pas lui mettre le doigt dessus si ce n'est pas quelque chose sur lequel elle a envie de travailler mais quand on peut voir le truc c'est juste énorme de se rendre compte qu'on se fout des bâtons dans les roues tout seul personne n'est là pour nous les mettre on est assez grand pour se les mettre tout seul c'est un truc de dingue en fait pour se bloquer pour s'empêcher de grandir alors qu'on peut grandir d'une façon exponentielle et ce matin je regardais un groupe que j'ai rejoint de Sophie Chag où il y avait plein 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 de partages de femmes juste extraordinaires qui développent tout plein de choses justement pour aider les personnes autour d'elles que ce soit dans un centre de bien-être il y avait du yoga il y avait un centre d'amincissement différentes pratiques thérapeutiques toutes ces choses là c'est dans l'optique que les personnes puissent avancer sur leur chemin devenir des meilleurs humains des meilleures humaines pour elles pour leurs partenaires de vie pour les enfants pour les personnes autour pour les clients qu'on peut avoir voilà on peut vraiment créer une super vague et c'est ce qu'elle disait aussi par rapport au fait de faire ces défis live où tous les jours on va venir présenter quelque chose parler de quelque chose qui peut aider quelqu'un même s'il n'y a qu'une seule personne qui peut venir prendre une information et se dire ah ok d'accord cette personne là elle a fait ça elle a pu réussir alors qu'il y avait ça c'est déjà ça de gagné ça fait une personne de plus qui peut avancer qui peut grandir qui peut croître qui peut se développer et puis à son tour ben voilà comme un arbre comme une plante qui va après semer autour il y a vraiment un monde extraordinaire qu'on peut construire qui est en train de se construire je suis super contente d'en faire partie demain matin je retrouve mes collègues les Niki Jett avec notre mentor Niki et puis Siam Lee qui va être avec nous le thérapeute avec lequel je travaille qui va intervenir demain matin tout ça pour nous accompagner à grandir et à mieux vous accompagner et donc moi l'accompagnement qui est en comment dire en préparation ça va être un accompagnement assez intense pour les personnes qui ont vraiment envie de sortir leur rêve des placards et de les réaliser parce que moi j'adore voir les sourires à la fin de l'accompagnement quand la personne a dit waouh c'est génial j'y croyais pas et puis en fait je l'ai fait c'est énorme le chemin que j'ai fait moi j'adore et donc je suis en train de préparer tout ça pour que ce soit disponible à partir de la fin août ça sera vraiment ficelé fin août à mon retour de à mon retour de vacances enfin ça va être ficelé fin juillet et je pars 15 jours en vacances en août et après on démarrera on démarrera fin août voilà d'accompagnement qui sera sur deux mois possible d'étaler sur trois mois en fonction de la vitesse parce que moi l'objectif c'est de me caler à la vitesse de la personne que j'accompagne ce sont des accompagnements individuels c'est de me caler à la personne que j'accompagne c'est à dire c'est pas moi qui vais tirer sur la salade pour qu'elle pousse plus vite c'est pas moi qui vais essayer de tirer la personne ou de la pousser c'est mon principe c'est vraiment d'accompagner la personne à faire germer et une fois que ça a germé et ben on va venir amener des choses en fonction de son besoin mais il n'y a pas de il n'y a pas de forcing surtout pas moi j'adore quand la personne elle fait son effet pop-up j'adore ce truc là parce que voilà il y a un moment où ça rame ça rame ça rame puis d'un coup ça fait pop-up pop-corn éclosion et là tout d'un coup ça avance vite et là après il faut nourrir il faut donner donner du contenu donner de l'information parce que la personne a besoin d'avancer et donc ça c'est génial voilà un petit peu ce qui se prépare et donc d'ici là j'ai ce tout au sabotage à dissoudre voilà deux jours demain matin jeudi matin pour le dissoudre je pense maintenant qu'il est vu ça va être un peu plus facile j'espère pour y mettre fin une bonne fois pour toutes voilà et bien sur ce au plaisir de vous retrouver demain soir en live et si vous avez des questions si si vous avez un truc qui vous trotte dans la tête que vous dites tiens j'aimerais bien avoir un avis de Marie-Christine sur tel ou tel truc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire j'y répondrai avec plaisir si je peux vous aider à avancer ce sera avec grand plaisir et si vous avez une question qui nécessite un certain temps de réponse et bien c'est ok on pourra se prendre un petit temps en tête à tête 20 20 ouais 20-30 minutes pour pour en discuter pour creuser un petit peu plus le sujet donc surtout n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à me mettre un petit MP pour ça avec grand plaisir allez bye bonne soirée et à demain